bienvenue à vous amis humains dans cette vidéo si vous connaissez ma chaîne vous êtes déjà tomber sur de certaines vidéos où vous avez vu que j'étais millionnaire donc on m'a beaucoup posé la question justement j'essaie je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo comment j'ai pu être millionnaire dans gta sans me faire ban même milliardaire sérieusement on m'a beaucoup posé la question et donc je vais répondre dans cette vidéo comment j'ai pu être millionnaire dans gta sans me faire ban donc cette vidéo va être assez longue je dirais une dizaine de minutes parce que j'ai pas mal de choses à vous expliquer si vraiment vous voulez pas vous faire ban il faut suivre exactement ce que j'ai fait et normalement au niveau des serveurs de rockstar ça passe comme vous voyez déjà là c'est le bateau le plus cher qui est dans le jeu et je l'ai il a fini ça en or il est tout le plus cher possible parce que je pense qu'en tout je me suis qui veut 2 milliards et ça fait cinq ans que je joue à gta peut-être quatre ans et que je suis que je me suis toujours pas fait ben en priorité je vais vous dire comment déjà j'ai eu l'argent alors pour ma part c'est le mode qui dit un modeste menu je vous le mettrais dans tous les cas dans la description du coup avec ce mode qui dit on en gros c'est un mode qui permet de changer la valeur dans le bunker donc quand on fait justement une vente dans le bunker normalement on gagne une certaine somme d'argent et ben là on peut changer la valeur et du coup on peut se donner énormément d'argent on peut se donner 2,2 millions sans être visible par les serveurs de rockstar donc déjà éviter les modes menu la priorité par contre si vous faites les modes menu justement ne montez pas trop au niveau ça attire l'attention et les gens quand les croise sur sur le online ceux qui sont casse couilles et qui voient qu'on est à un niveau genre 6600 et quelques direct ils sont casse couilles ils vont aller signaler à rockstar ensuite il faut pas dépasser 500 millions de dollars pour ne pas attirer l'attention de rockstar encore une fois c'est de façon c'est ça le but c'est que rockstar nous voient pas parce qu'ici on dépasse 500 millions de rocs de dollars rockstar direct ils vont chercher à comprendre pourquoi parce que c'est pas normal on peut pas dépasser c'est comme ça 500 millions de dollars ensuite dans les fichiers du jeu il faut pas avoir de mode présent dans tous les cas on peut pas lancer le jeu s'il ya un mode dans les fichiers du jeu il ya beaucoup de mode justement qui sont externes ça marche si ça fonctionne je m'étais give un peu d'argent comme ça mais bon c'est pas des modes qui permettent de donner beaucoup donc je ne vous conseille pas vraiment si vous voulez de l'argent un bon forum aussi que je peux vous conseiller où il ya pas mal de mode que ce soit des modes pour le solo pour l'online pour un peu tout d'ailleurs le mode menu le mode externe c'est un no shit je sais j'ai pas le meilleur qui sont anglais du monde mais je vous le mettrai dans la description dans tous les cas et bien sûr tout est en anglais mais ça va en gros ça se comprend vraiment très bien et dessus vraiment c'est tout le monde peut mettre un mode et c'est les meilleurs modes que j'ai jamais trouvé pour gta donc je vous en fais part bien sûr je vous le mets dans la comme je vous ai dit dans la description j'ai testé tout ce que je vous propose pour faire cette vidéo donc si j'en parle ou si c'est dans la description considérez que le mode fonctionne bien sûr à compter du jour de la sortie de la vidéo et bien sûr tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure c'est pour un jeu qui est sur steam bien sûr pour ce qui si vous avez le jeu sur epic game je ne peux pas vous dire exactement quel mode est le mieux vu que je n'ai pas sûr et pic si tort mais du coup je peux vous donner le nom d'une chaîne youtube qui a fait une vidéo vraiment correct sur le sujet c'est la chaîne c'est e lb mais dans tous les cas encore une fois ça sera dans la description si jamais vous ne savez pas et le mode qui l'utilisent c'est solitari mode menu je vous le dis quand même parce que on sait jamais et puis personne va dans la description un autre mode que je peux vous proposer qui est cette fois par contre un mode menu mais c'est plutôt pour le délire justement parce que c'est un mode basé vraiment sur le fun on va dire qu'ils le vendent comme ça c'est le gzène menu il ya des véhicules spéciaux on peut chevaucher des animaux mais par contre vraiment si vous mettez un mode menu il ya beaucoup d'options pour enfermer les gens les faire brûler toutes ces conneries justement ne le faites pas si vous voulez ne pas vous faire banne si c'est un compte que vous en avez rien à foutre on s'en branle quoi mais si c'est vraiment juste pour gagner de l'argent et continuer à jouer tranquillement ne fait pas de fric il ne fait pas de conneries comme ça parce que justement les gens ils vont directement les signaler donc mieux vaut éviter ensuite justement des fois quand on joue à gt online on croise des gens qui justement propose de donner de l'argent oui c'est cool sur le moment ils peuvent donner presque deux millions d'euros s'ils sont cool si ils ont le temps un peu mais sérieusement ça c'est très mauvais parce que ça donne par paire de 2000 2000 2000 2000 2000 2000 et les serveurs de rockstar ou rockstar tout court ils le repèrent assez vite et beaucoup ont été ban à cause de ça du coup là vous avez vu je vous fais le tour vite fait de ce que je possède même si ça sert pas à grand chose mais bon un youtubeur qui montre tout le temps les derniers modes qui sortent je le connais pas personnellement mais vous conseille sa chaîne si vous voulez installer le dernier mode menu le nom de sa chaîne c'est alchemix beaucoup le connaissent alchemix gta je vous mettrai sa chaîne dans la description par contre faites gaffe parce que des fois il présente certains modes que rockstar justement détecte donc ça c'est fait bien attention quand même renseignez vous sur le mode avant de l'installer d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation de tous mes complexes ou de tout ce que je possède n'hésitez pas à le dire en commentaire je vous le ferai j'aime bien faire des vidéos sur gta parce que c'est un jeu que je kiffe c'est un jeu que j'ai passé beaucoup d'heures dessus d'ailleurs la future vidéo c'est ça c'est les engins à chenilles dans gta je vais faire une review sur tous les engins à chenilles de gta regardez là bas il ya un petit avant goût mais je vais pas vous montrer parce que je le garde pour la prochaine fois donc du coup on va essayer de récapituler pour ne pas se faire ban dans gta si vous installez un mode menu le meilleur du coup pour gagner beaucoup d'argent rapidement c'est le qui donne mode menu il faut acheter une charque card ça je ne suis pas sûr de vous l'avoir dit au tout début mais en vrai le pourquoi je les on ne se fait pas ban vraiment c'est que la priorité c'est d'acheter une charque card le pas la moins chère mais pas la plus chère non plus pas besoin comme ça rockstar se dit que que vous avez payé donc que du coup jamais vous mettriez un mode menu oui soit où je pense qu'ils se disent dans tous les cas il a payé donc maintenant il peut bien faire ce qu'il veut au contraire s'il a de l'argent sur sur son jeu ça peut faire que que du bien pour rockstar parce que les autres voudront pareil et du coup achèteront je pense que la clé c'est ça une charque card le mode menu qui dion ne pas free kill attirant l'attention pas en montant trop le rp en montant le niveau plutôt et voilà et bien sûr les phrases que je suis obligé de vous dire l'utilisation d'un mode menu c'est à vos risques et périls respecter bien tout ce que je viens de vous énumérer même si ça a dû être un peu brouillon respecter bien tout ce que je viens de vous dire et vous ne serez pas ban dans gta tout en étant millionnaire n'est pas que tout est dans la description si jamais vous cherchez un mode menu je vous ai pas mis de lien directement de téléchargement parce que je veux pas être fautif si jamais vous tombez sur un un mot vdl mais justement à fait votre propre recherche moi je vous donne juste une direction chercher sur internet le kit john il est facilement trouvable on va du coup se laisser ici j'espère que vous profiterez bien votre argent c'est vrai que j'étais à une fois qu'on le mode c'est un peu dommage parce que du coup tout est facile donc on a beaucoup moins de choses à faire dedans il ya plus à far mais il ya plus le côté justement dès qu'on gagne de l'argent n'est content d'acheter une voiture on est content de pouvoir le dépenser là on a tout d'un coup donc au début c'est cool mais après on a vite fait le tour c'est un peu dommage d'ailleurs là ce qu'on voit c'est le jetpack je vais vous faire une vidéo sur le jetpack le pourquoi les gens préfèrent le jetpack de san andreas et pas celui de gta 5 donc n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la prochaine sur la chaîne